hello youtube c'est js et bienvenue dans une nouvelle vidéo présentation de loisirs créatifs parce que j'en ai trouvé encore un nouveau voilà alors celui ci il s'est présenté à moi comment expliquer de manière spontanée sur facebook c'est à dire que j'avais des pubs qui revenaient revenez revenez pour ça et moi je ne fais pas confiance au site sur sur facebook donc un moment donné bah ça revenait tellement que j'ai quand même été curieuse et je me suis dit je vais aller voir de quoi et ça s'agit et j'ai trouvé ça vraiment très beau c'est à dire que je c'était magnifique je me dis mais je veux faire ça i want to do that et donc je me suis dit écoute je vais contacter le site je vais leur expliquer que je suis une youtubeuse créatrice de contenu tiktok astagrameuse tout ce que tu veux influenceuse même si tu as envie de d'ajouter ce qualificatif là qui fait du loisir créatif et qui a envie de présenter des nouvelles choses à ses abonnés et donc je leur ai demandé gentiment s'il était possible de m'envoyer un kit en leur précisant bien que ma démarche n'était pas monétaire je ne souhaitais pas être payé pour faire cette vidéo je voulais juste avoir un kit pour tester voilà moi je suis pas difficile moi moi tant que tu m'envoies un truc je suis contente voilà alors ils ont accepté donc je ne peux pas dire que c'est un partenariat rémunéré donc je ne vais pas mettre le petit bidule partenariat rémunéré parce qu'il n'est pas rémunéré je ne touche rien par rapport à ce produit je n'ai même pas de code promo à te proposer je ne vais pas te dire que si tu cliques sur le site je toucherai une commission parce que c'est faux donc ici sache que je ne touche rien voilà j'ai juste reçu le kit gratuitement et je veux que tu le saches parce que voilà je suis honnête avec toi donc qu'est ce que c'est que il ya là dedans ça s'appelle le cloisonné voilà alors je sais pas si je le dis bien mais en tout cas le site s'appelle cloisonné kit c'est une loisir créatif qui vient d'asie voilà je vais le présenter comme ça puisque le cloisonné c'est une technique quand tu regardes un petit peu le comment je veux dire les reportages qui a sur youtube là dessus c'est quand même quelque chose qui appartient à l'art chinois qui ne se fait pas vraiment de la même façon quand c'est vraiment fait dans la tradition que par rapport à ces kitschis genre il ya des machins où ils sont où j'ai regardé une vidéo où il fallait les mettre dans deux comment je vais dire dans un feu très très chaud tu vois là je vais pas jouer avec le feu moi je ne vais rien mettre dans le feu un soyons clairs donc on n'est pas sur un kit qui va respecter la tradition ancestrale mais en tout cas on s'en rapproche et c'est magnifique je te mettrai évidemment le lien du site en barre d'infos et maintenant il faut que j'arrive à ouvrir la boîte alors où tu bouges mon dieu mon dieu mon dieu qu'est ce des petits pots pour mettre le sable alors le sable il est là oui parce qu'en fait on va colorier avec du sable et là ici dans le petit sachet tu as toutes les couleurs de sable dont tu as besoin voilà donc comme tu peux voir on est on n'est pas sur quelque chose de et donc tu vas mettre ça là dedans voilà alors d'abord il va falloir utiliser le fil métallique voilà voilà alors ici tu as des petites des petits sprays pour parce qu'il va falloir mettre de la colle qu'il va falloir sprayer et compagnie là dedans tu as les différentes colles donc il y a la fixing glue pour le sable donc pour le sable ici bon ça je suppose que c'est celle qu'on va utiliser pour mettre les fils et ça ça doit être celle qu'on met à la fin voilà moi j'ai déjà regardé plein de vidéos je te préviens le croiser naked là ils ont des vidéos sur youtube ils ont des vidéos sur tik tok je te mettrai les liens tu peux voir comment ça se fait c'est pas des tutoriels parce qu'ils t'expliquent pas papa la méthode etc ils le font juste et tu vois les différentes étapes c'est tout donc le modèle que j'ai choisi c'est celui ci avec un beau poisson qui est typique de l'asie là tu vois regarde moi ça mais c'est trop beau c'est trop beau et en fait moi j'avais choisi le plus petit modèle des deux il faut savoir qu'ils m'ont envoyé le plus grand et ils m'ont dit qu'ils m'ont envoyé le plus grand parce que c'était plus facile pour une première fois de faire un grand qu'un petit donc voilà tout le step by step c'est en anglais évidemment voilà donc la première étape on te dit que tu dois mettre de la glu je te montrerai où ensuite tu dois venir mettre du fil là du fil métallique ensuite tu vas mettre le fil correctement tu vas vraiment suivre le dessin avec ton fil alors tout ça tout ça tu vas voir parce que tu vois pas le haut voilà et ça donne ça et ensuite après tu vas mettre les sables les différents sables et puis à la fin ça donne quelque chose comme ça qui est magnifique voilà alors on a une espèce de tool kit alors on a on a une pince voilà qui me paraît très bien on a ça j'ai vu que c'était pour mettre le sable entre les motifs ça c'est pour bien aplatir le fil métallique on a des pipettes allez on a des pipettes et on a ce cette pince pour couper le fil honnêtement j'espérais qu'elle y soit parce que la forme est vraiment faite pour avoir hyper facile en fait à utiliser à utiliser le bidule j'ai envie de dire voilà 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 et ensuite ici protéger tu as le tableau voilà alors je vais essayer de te mettre de ce que tu vois le tableau en entier j'ai peur que ça sonne j'attends le facteur je t'avoue pas assez colis privés mais voilà et apparemment il y a des petits renfoncements ouais tu peux sentir ici ouais tu peux sentir là où tu vas devoir mettre le fil en fait bon je t'explique brièvement comme ça tu pourras aller voir les vidéos je te mettrai en barre d'infos ici je fais que te présenter donc ça va pas être une vidéo qui va durer des heures parce que moi je sais pas présenter des choses pendant des heures un par un j'ai pas ouvrir les sables un par un je préfère te faire une présentation et ensuite te faire une autre vidéo je t'expliquerai vraiment comment on fait voilà mais d'abord on va le faire nous deux kimmy c'est à dire qu'on s'est dit qu'on allait se faire un petit un petit truc on allait on allait être en vocal et en caméra et qu'on allait se faire ça toutes les deux donc le truc c'est que tu dois penser je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus gros donc tu prends ça que tu dois bien d'abord tendre dans les entre les deux petites plaques là et ensuite tu vas venir commettre de la colle ici sur le trait noir et tu vas venir ensuite mettre ceci que tu vas vraiment va attendre détente tu vois tu vas tourner dans tous les sens couper des morceaux pour que ça vienne bien dans les dans les petits trucs noirs voilà et une fois que tu auras mis tout le fil partout d'ailleurs je me demande s'il faut en mettre là au dessus autour et bien tu vas venir mettre de la couleur et les couleurs ne passeront pas de d'un truc à l'autre puisqu'il y aura le fil entre pour protéger et donc à la fin voilà alors je me demandais parce que dans le dessin je me demandais toujours quand je regardais les vidéos si on avait un patron avec les couleurs tu vois je dis est ce qu'on te dit quelle couleur mettre à quel endroit que nenni que nenni que nenni que nenni on te dit pas donc je sais pas du tout au niveau de la coloration comment ça va se passer parce que j'ai beau regarder même ici il n'y a rien derrière t'as pas comme dans les peintures par numéro une feuille genre attends je retrouve ma feuille tu vois un truc comme ça qui va t'aider pour les couleurs t'as pas ça ici t'as rien de tout ça c'est démerde toi voilà donc ben écoute on se démerdera on va y aller étape par étape c'est vraiment de la découverte je t'avoue que je pense que je vais encore regarder les vidéos que j'ai vu sur youtube et sur tiktok je vais encore les regarder plusieurs fois pour bien m'imprégner de la technique pour le moment ça me semble facile de mettre le tu vois de faire ça maintenant jongler avec les couleurs ici pour moi ça ça va être un peu plus compliqué parce que du coup comme j'ai pas de de guide qui me dit où mettre telle couleur et que parfois comme tu vois il ya des des couleurs qui sont moins fortes à certains endroits j'ai peur de faire de la merde je t'avoue que c'est ça et je vois ici qu'il ya un tour autour donc peut-être qu'il faudra mettre aussi du fil de fer là autour voilà ben écoute il n'y a plus qu'à comme on dit j'espère que cette vidéo t'a plu et j'espère en tout cas que tu es intrigué et que tu auras envie de découvrir un peu plus cette activité avec avec nous puisque comme je te dis kimmy je le mettrai sa chaîne en barre d'infos va en faire un en même temps que moi on n'a pas choisi le même modèle et il faut savoir aussi que la commande et genre la même journée où moi j'ai passé la commande pour le recevoir gratuitement ils ont été envoyés en même temps elle voulait voir s'il y avait un traitement différent qui était fait parce que moi je l'avais demandé en service presse j'ai envie de dire et elle non donc donc voilà j'espère en tout cas que ça te plaira j'espère que je t'aurai donné envie de d'aller de d'aller voir et peut-être de commander pourquoi pas en tout cas moi j'ai hâte de commencer même si ça me stresse énormément parce que j'ai peur de faire de la merde voilà en tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu si c'est le cas tu n'hésites pas de laisser un petit pouce en l'air tu n'hésites pas de commenter la vidéo pour me dire si tu as intrigué ou pas si tu as envie de commander ou si tu vas attendre de voir un petit peu comment Kimi et moi on va se débrouiller avec cette activité est ce que tu as hâte de voir d'autres vidéos si tu es dans la hype franchement vas-y tu tu pètes les pouces les pouces en l'air vraiment je veux que cette vidéo elle pète les pouces en l'air parce que moi ça me motivera pour vous faire d'autres vidéos pour vous faire ça plus vite donc plus il y aura de pouces en l'air plus tu auras la suite rapidement voilà n'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait à partager la vidéo si le coeur t'en dit et activer la cloche pour ne louper aucune des prochaines publications et moi et bien je te retrouve prochainement dans de nouvelles vidéos je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regardes cette vidéo et tu dis à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives avec moi ciao t宙 t t t t t t t t t